C'est une belle réponse de nos joueurs aujourd'hui, belle performance, je suis vraiment content de la manière qu'on a sorti, de la manière qu'on a compétitionné aujourd'hui pour les 60 minutes. Quand tu mets de l'effort et que tu travailles, tu vas récupérer des points. Pour nous autres, c'est un gros point quand même à soir. C'est une équipe qui a perdu une game dans les 11 dernières, 12 dernières contre nous autres. On va chercher quand même un gros point et on était dans la game jusqu'à la fin et on n'aurait pas aller chercher cette victoire. Pour nous autres, c'est sûr qu'on n'a pas le deux points, mais c'est un gros point présentement. Penses-tu que tu aurais pu mériter cette victoire-là au courant de la partie? Oui, je pense que Lee a fait des arrêts-clés aussi à soir. Selon moi, c'était la première étoile de la game et il a goalé toute une performance. Mais de l'autre côté, nous aussi, on a eu des opportunités à 4 contre 3 pour finaliser ça et on n'a pas été encore capables. Mais je pense que c'est une bonne équipe l'autre bord. Ils ont de l'attaque. Quand on leur a donné le jeu de puissance sur un mauvais changement, ça nous a tués. Ce n'est pas une bonne punition, ça. Tu as parlé d'Olivier. Le trio de Pascal Laberge aussi a très bien fait. On a embouteillé beaucoup les catarets, surtout en deuxième période, en début de deuxième période. On les sentait avoir une belle chimie entre les trois. Oui, je suis d'accord. Mais je pense que nos quatre lignes à soir, ils avaient du jump. Ils patinaient, ils bougeaient leurs pieds. On était agressifs. On était sa époque. C'est des fois peut-être un petit peu trop. Puis là, on se retrouvait que nos défenseurs aussi voulaient s'impliquer dans le jeu. Puis là, on donnait des surnoms à cause de ça. Mais ce n'était vraiment pas à cause d'un manque d'effort. As-tu aussi des détails sur la raison pour laquelle Anthony Gingras n'a pas joué cet après-midi? Il s'est blessé cette semaine dans une pratique jeudi, au bas du corps. Puis il n'avait pas pratiqué jeudi. Puis vendredi, il a fait le warm-up. On avait fait le warm-up à sept défenseurs. Puis il ne se sentait pas apte à 100 %. Et puis avec le staff et qu'Étienne, on a décidé qu'il ne jouerait pas à cause de cette blessure-là. Est-ce qu'il y a des chances qu'il réintègre l'alignement demain? Bien oui, il y a des chances. Oui, il y a des chances. Mais on va réévaluer ça demain matin. Il va sûrement encore faire le warm-up. Puis après ça, on va réévaluer ça. Mais là, on a l'opportunité d'avoir des gars en santé. Puis on veut être sûr que si les gars sont dans l'alignement, ils sont à 100 % puis ils peuvent aider l'équipe à gagner des games. Crois-tu avoir des changements aussi dans tes trios, dans tes défenseurs, pour le match de demain? Ça fait 10 minutes que la game est finie. Je n'ai même pas fait mon analyse de la game encore. Ça fait qu'on va aller dans mon bureau, on va réévaluer. On va parler avec Étienne, tu sais, s'il n'y a pas rien qui sort de la game de la soirée, blessure. Puis après ça, on va réévaluer la situation.